Un atelier de restitution des acquis en ce qui concerne le programme d'appui au PME de l'industrie touristique a eu lieu, vendredi 17 juin. La Société Financière Internationale, IFC, en collaboration avec le Comité de Concertation État-Secteur Privé, CCSP, a organisé un atelier de restitution des acquis du programme d'appui aux fournisseurs locaux et de présentation des PME sélectionnés aux institutions de financement, le vendredi 17 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Cocody. Le programme d'appui aux fournisseurs locaux s'inscrit dans le cadre du programme de tourisme régional de l'Afrique de l'Ouest qui fait partie d'un programme régional plus large des services consultatifs de la Société Financière Internationale. Financé par l'USAID, l'objectif du projet est d'accroître l'apport local fourni par les PME ivoiriennes dans la chaîne d'approvisionnement du segment du tourisme d'affaires d'Abidjan. Avec en ligne de mire une attention particulière accordée à la croissance des revenus et aux emplois créés en ce qui concerne les impacts. Les activités se résument en termes de renforcement des capacités et d'établissement de liens avec le marché pour soutenir les PME, des interventions technologiques pour réduire les goulots d'étranglement et des améliorations de la qualité et des normes. Le but de cet atelier est donc de permettre aux parties prenantes et aux grands publics d'être informés de l'état d'avancement du dit programme et d'engager, ou réengager, des relations entre les PME sélectionnées, les partenaires, grands acheteurs, et les institutions financières. Il s'agira également de saluer l'abnégation de plusieurs bénéficiaires assidus par la remise d'attestations de formation. C'est en mars 2019 que la Société Financière Internationale en liaison avec le CCSP a organisé un atelier qui a permis la rencontre entre l'offre des PME et la demande des grands acheteurs dans la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant. Par la suite, une vingtaine de fournisseurs potentiels ont été retenus et ont fait l'objet de diagnostics dans le cadre de l'assistance technique apportée par le programme. Il est clair que le succès du programme se traduira par un nombre important d'achats locaux, des économies pour les acheteurs et des revenus pour les fournisseurs ivoiriens.